Marie était un soleil. Quelqu'une qui aimait les gens avec une tendresse, un amour, une générosité folle. C'était une gourmande. Quelqu'une qui avait beaucoup de force tout en étant suave et douce. Même ses yeux étaient un peu paresseux, poluptueux. Elle était une poésie, une mère incroyable. Elle y avait chez elle du jeu, de la légèreté, beaucoup d'humour et une grande liberté. Voilà comment l'artiste Lyo décrit Marie Trintignant, qui était son amie, elle aussi une grande artiste, qui a été assassinée cet été, il y a vingt ans, par Bertrand Cantat, un féminicide. Alors en fermage à Marie Trintignant, aujourd'hui dimanche 30 juillet à 16h à Paris, autour de sa tombe, au cimetière du Père Lachaise, on vous encourage à venir nous rejoindre pour se rassembler. C'est Encore Féministes, une association importante, qui organise chaque année, chaque été, ses rassemblements de féministes pour elle, et elles m'ont proposé de prendre la parole. Enfamage à Marie, évidemment, encore une fois, mais aussi pour faire le lien avec l'ensemble des violences misogynes. Enfamage aussi à l'ensemble des sœurs qui nous manquent, et qui sont féminicidées chaque année par des hommes, parce que ces hommes les considèrent comme leurs propriétés. Si vous voulez arriver un petit peu avant, on a rendez-vous à 15h30 devant le café Ramu, qui est 4 avenues du Père Lachaise, à côté de l'entrée près de la tombe de Marie. On déposera des fleurs, et ensuite on se rassemblera autour d'un verre féministe et saurore pour se réchauffer le cœur, puisque c'est toujours intense comme rassemblement et comme sujet. Tous ceux qui notamment sur un sujet aussi grave viendront en petits tyrans frustrés, dans une tentative vaine de contrôler ma parole, de me corriger, mot intéressant, corriger. Une correction, c'est à la fois lorsqu'on aurait fait une faute, mais c'est aussi la violence. On disait corriger une femme ou corriger un enfant, et ça voulait dire les frapper. Alors à tous ceux qui viendront dire, c'est pas un soleil, mais une soleil, alors qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne veulent rien comprendre, à la féminine universelle qui évidemment est tellement plus libre, intéressante et politique, et pleine de sens que ça. Mesdames, voilà devant vous, le pire de l'humanité. Et puis enfin à tous ceux qui pourraient vouloir dire, Bertrand Cantat a purgé sa peine. Léo pose cette question, que je laisse résonner ici. Quatre ans de prison ? Est-ce que c'est ce que vaut la vie d'une femme ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501